Nous allons parler de Tcherno Mamadou, l'un des conseillers de Doumbouya, ressortissant de Dingirai. Quand on dit aux Guinéens, pourquoi ils ne peuvent pas payer les factures de l'électricité ? Pourquoi ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires guinéens ? Pourquoi ils ne peuvent pas faire de nouvelles routes à part les projets laissés par le président Alfa Kondé ? Pourquoi ils ne peuvent pas construire des centres de santé, même à Dingirai ? Même à Dingirai. C'est-à-dire, ce qu'on doit construire pour l'ensemble des ressortissants de Dingirai, un seul individu, un seul individu. Pourtant, le CNRD, on nous faisait croire ici que non, ils sont venus pour lutter contre la corruption. Et que la gabégie, la gabégie, c'était fini. Ah là, déjà, c'est maintenant que ça commence cette gabégie. Yep. Incroyable. Partagez au maximum. C'est dommage. C'est dommage. Les Guinéens ne pouvaient pas penser ainsi. Ah ouais, mes pages sont vraiment attaquées aujourd'hui. Là, sérieusement, le CNRD est en train de me prouver qu'ils sont prêts pour attaquer mes pages. Je vais vous montrer l'image, la vidéo. Partagez. Regardez la cour. Un simple conseiller de Dumbuya. Regardez la maison. Regardez la cour. Vous-même. On va reprendre pour que vous voyez très bien. Regardez la cour. La maison. Regardez. Partagez. Je veux le maximum de cœur. Ils vont se fatiguer. Nous allons parler. Tandé, je vais vous montrer la photo de Tcherno Mamadou. Tcherno Mamadou Bah. Le conseiller de Dumbuya. Parce que les gens ne le connaissent pas bien. Tcherno Mamadou. Attendez, je vais chercher pour vous. Vous allez voir. Maximum. Pour ceux qui viennent d'arriver. Quand on vous dit le CNRD. Même les petits. Les petits qui sont à côté. Bon, je ne sais pas. C'est un peu flou sa photo. Mais. Pour vous dire. C'est lui. Tcherno Mamadou. Vous le voyez bien. Vous le voyez bien. Même on pouvait construire. L'argent que lui seul. Il a pris pour construire ce château. L'hôpital régional. De Dinguray. C'est-à-dire. On vient. On trompe. C'est l'un des conseillers. Personnels de Mamadou Dumbuya. Vous voyez. Ils ne font que signaler. Mais ils vont se fatiguer. Vous voyez. Vous voyez. La cour. Regardez à l'intérieur. Même Alpha Condé à Kouroussa. Il n'a pas. La maison d'Alpha Condé à Kouroussa. Non mais. Il n'a même pas ça. Lui qui a été 11 ans président. Regardez. La cour. De Tchernamandou. Tchernamandou. Regardez. Et quand on parle de ça. Des imbéciles. Des ignorants. Se flanquent. Et il n'a pas fait ça à Bidjan. C'est dans tes fesses. Qu'il a fait. Des salopards. Quand on est là pour dénoncer. Qu'on n'a. Ce n'est pas à Bidjan. Lorsque j'étais là. En train de dénoncer. Comment. Le groupe. Des Amara. Des Tchernamand. Les papas. Fofana. Ainsi de suite. Comment. Ils ont vidé. Les caisses de l'état. Pourquoi on ne peut pas payer. Les fonctionnaires. Des factures. Qu'on ne devait pas payer. A des particuliers. Ils étaient complices. De ces payements. Ils ont pris des commissions. Sur ces factures. C'est-à-dire. Eux-mêmes. Ils ne vont pas directement. A la banque centrale. Il y a. Il y a un autre groupe. De Camerimba. De voleurs. Qui viennent. Ils ont eu des contrats. Dans le passé. Avec l'état. Ils ont été payés. Ou. Des factures. L'état guiné. Ne devait pas payer. Sous le CNRD. Ils viennent voir des gens. Comme les Tchernamandou. Tchernamandou. Pour dire. Un boss. Il faut m'aider. Pour que l'état paye. La facture là. Vous avez votre commission. Vous avez 40%. Vous avez 45%. C'est facile. Parce que c'est eux. C'est la transition. Ils appellent à la banque centrale. Payer telle facture. Celui qui est au trésor. Lui il a sa commission. Les factures. Voici comment. Ce groupe là. Se sont enrichis. Simple conseiller. Comment lui. Il a pu. Regardez le domaine. Ça c'est. Ça c'est seulement. A Dingiraï. On parle pas de Conakry. Ça c'est. A Dingiraï. Chez lui d'abord. Partagez. Hé. Non mais c'est incroyable. 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 Il font des communiqués. Que non. Personne ne doit utiliser le véhicule VA. A des fins personnelles. Mais. Lui même il fait rentrer. Il fait monter son Karamoko. Il fait monter son Marabou. Il fait monter le Marabou. Regardez le Marabou. Dans un VA. Dans un véhicule administratif. Regardez le Karamoko. Qui descend. Voici le Karamoko qui descend. Et c'est dans un VA. C'est dans un VA. Regardez. Dans un VA. Qu'on fait monter le Karamoko. Vous voyez tous les images. Regardez. Le Karamoko. Quand c'est les autres. Quand c'est les autres. On sanctionne. On les humilie. L'Ousse Ni Kamara. Est mort pour une histoire. De 20 millions. Mais eux. Ils sont en train de s'enrichir. Sur le dos du peuple. Même Dengirai. L'hôpital. Qui est là-bas. Au lieu de l'argent qu'il a pris. Pour investir. Lui seul. Est-ce que lui. Avec ses enfants. Regardez ce domaine. Il n'est ni président. Ni. Regardez. Simple conseiller. Regardez la cour. Regardez la cour. Comment est-ce que la Guinée peut se débrouiller. Regardez la maison. Les mâbles. Tout ça. Ils ont commandé à l'étranger. Regardez. La toiture. Tout. Regardez. Combien de complexes à l'intérieur. Non. 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 Les gens là. Ils sont forts. Ils sont forts. Bon. Ils ont tous des karaboko. Ils ne croient pas au peuple. Ils ne croient pas à Dieu. Ils sont assis. C'est le maraboutage. Ils font venir des Indiens. Ils font venir des gens. D'un peu partout. Travailler. Travailler sur la population. Je crois que. Je dois avoir les images ici. De quelques. Si je ne me trompe pas. Attendez. Je dois avoir des images. Où ils ont enterré. Les bœufs. Vous avez vu. Ce sont ces gens de sacrifice qu'ils font. Attendez. Regardez. Regardez le bœuf. Regardez. Ce sont ces gens de sacrifice. Qu'ils font dans le pays. C'est-à-dire pour faire en sorte que la population. Les gens ne se mobilisent pas. Regardez. Regardez. Il y a un bœuf. Noir dans le trou. Ils vont mettre l'essence. Regardez. Ils ont mis le feu. Ils mettent le bœuf. Dans le trou. Ils enterrent ça vivant. Regardez. Ils sont en train de mettre le sable là-dessus. Le sable. On met le bœuf vivant. Regardez. Le bœuf vivant. Dans le trou. Regardez. Ils sont en train de mettre. Si ce n'est pas satanique. Si ce n'est pas satanique. Qui va enterrer un bœuf vivant. Ils mettent l'essence sur le bœuf. Ils mettent le sable. Si ce n'est pas satanique. Non mais c'est grave. Ce pays-là est foutu. Ce pays est foutu. Ça dit les bonnes personnes. On est en train de les humilier. On est en train de les enfermer. On dit non. Que eux. Ils sont venus. Pour aider le pays. Vous avez tous vu. Regardez. Le bœuf. Bœuf vivant. Bœuf vivant. On travaille sur la population. Les Guinéens. Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un parle. Ils ne veulent pas que quelqu'un parle. Attendez. Je vais chercher les images. Partagez. Mamadou. Mamadou. Je cherche la photo du gars ici. Là je ne vois pas. Je vais chercher sa photo et publier. Vous allez voir le type de qui je parle. Famille. C'est incroyable. Le monsieur qui vient juste d'arriver. Qui vient juste d'arriver en deux ans. Lui il a tous ses domaines. On vient. On dit Damaro. Damaro est accusé. Que pour une histoire de 15 milliards. Il est resté 6 milliards dans les caisses. Malgré que. Ces caissières sont venus. Se justifier. Mais Damaro est malade aujourd'hui. Lui il est humilié. Lui il est traité de tout. Docteur Kassoui pareil. Qui a été premier ministre. Lui il n'a pas cette maison là. Il n'a pas ça. Hein? Non. Nassir Udiallo. J'ai vu. Tout ça là. Tout ces factures là. 300. 300 millions. 700 millions. Ils veulent fermer les médias. C'est pour dire. On va fermer les médias. C'est pourquoi on a fermé. Quand j'entends des imbéciles dire. Dioma n'a pas payé. Ces factures. Non. Quand des gens se lèvent. Ils viennent avec des factures. Qu'aux 700 millions. Pour vous dire de payer ça. Si ce n'est pas pour fermer là. Mais qu'ils prennent des cadenas. Pour fermer ces médias. C'est fini. Ça veut dire le pays là est foutu. Ou alors la Guinée est foutue. Ces gens là n'ont pas honte. Je vous ai dit depuis le départ. Ils n'ont pas honte. Et moi il y a une guimane. Ils ne connaissent que la force. Ils ne connaissent pas le droit. Ils ne connaissent pas le respect. Tout ce qu'ils connaissent. C'est la force. Hier je vous ai parlé. De Sonko. Ça sortit. Ça sortit. Quand les journalistes lui ont posé la question. Concernant Macky Sall. Il a dit qu'ils ne sont pas venus pour ça. Ce n'est pas ce qu'ils vont présenter. Devant le peuple sénégalais. Comme leur bilan. Ils ont autre chose à faire. Mais pendant ce temps les bandits. Leur programme de société. C'est humiliation sur humiliation. Dabys en prison à terre. Présent le facondé. C'est-à-dire. Qu'on insulte le président le facondé. A longueur de journée. Le CNRD est à l'aise. Que quelqu'un soit pour insulter le président le facondé. Que quelqu'un soit pour insulter celui d'aller. Que quelqu'un soit pour insulter celui d'attouré. Voici leur programme de société. C'est ça le développement du CNRD. Mais au lieu de faire. C'est-à-dire. Le peu que les autres ont fait. Continuer. Sur cette voie. Non. On est en train de tout détruire. Le Guiné avait le courant 24 heures sur 24. À Conakry. Aujourd'hui. Où nous en sommes. L'emploi. 28 500 personnes à la retraite. Sans mesure d'accompagnement. Ils ont recruté combien de jeunes. Combien d'argent ils ont pris au ministère de l'emploi. Combien de milliards ont été amassés. Dans les mains des pauvres candidats. Où nous en sommes. Les Guinéens je vous ai dit. M'a dit que vous avez dit que vous avez dit. M'a dit que vous avez dit que vous avez dit. Mais t'as dit que vous avez dit que vous avez dit. Vous allez tous rendre des comptes. Vous allez tous attaquer. Parce que je sais que c'est votre domaine. Attaquer mes pages comme vous voulez. Mais le peuple de Guinée. Les Guinéens vont nous écouter. Parce que vous n'aimez pas la vérité. C'est vous qui avez dit que vous êtes venus. Vous avez lutté. Vous allez lutter contre la corruption. Toi seul. Tu peux construire cette maison comme. En un temps record. Toi tu peux. Tu vas enlever l'argent. L'argent là où ? Tchernomandjo. Tchernomandjo. Tu n'étais pas dans le gouvernement de Doumbouya. Pourquoi tu n'as pas construit cette maison ? Tchernomandjo. Tu as déjà fait la prison. Ton passé. Ton passé. Tu as fait la prison. Tu sais pourquoi tu as fait la prison ? C'est pourquoi j'ai dit des gens comme vous. On vous nomme à la présidence. C'est tout un problème. Vous-même, vous avez vu. Vous avez vu la cour. Elle est impressionnante. Pour dire qu'un simple conseiller de Mamadou Doumbouya. Et propriétaire de tout ce domaine. Regardez cette cour. Non. Et. Ils sont avec les marabouts. Non, c'est incroyable. Ils sont avec les marabouts. Ils sont avec les marabouts. Regardez l'employeur de la cour. On pouvait construire l'hôpital régional de Dingiraye. Au moins, on allait dire « Ah, Mamadi est venu ! » Mais ils vont influencer à la Banque Centrale pour faire sortir de l'argent, pour dire des factures. Mais quand j'attends des imbéciles, nous, on fait l'effort de montrer aux Guinéens les dirigeants du CNRD ce qu'ils font. Tu vas entendre des imbéciles qu'il n'a pas construit, que ce n'est pas en Côte d'Ivoire. On dirait que c'est lui qui va rester là-bas. C'est un domaine privé. Si c'était l'hôpital qu'il avait construit ou bien un marché, j'allais limiter les critiques. Si c'était un marché, une mosquée, je n'allais même pas parler. Mais ça, c'est privé, c'est pour lui. Il puise dans les caisses de l'État. Il vole l'argent du contribuable guinéen pour construire ça, pour construire ce domaine et les imbéciles les supporters, l'argument qu'ils trouvent qu'il a construit au pays. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que ça va chez vous? Quand vous dites que oui, il a construit, il a construit, il a construit au pays. Mais avec l'argent de qui? Avec l'argent de qui? Donc, il faut que les Guinéens comprennent cela. Le CNRD n'est pas venu pour développer la Guinée. Le CNRD est venu pour s'enrichir. Le CNRD est venu pour s'enrichir. Voilà. Mettez en tête tous ceux qui sont en train de voler aujourd'hui. Demain, vous allez rentrer. Quand on dit pourquoi on ne peut pas payer les fonctionnaires guinéens, c'est ça. Toi qui dis que je ne regarde pas tout, attendez, je vais même te bannir. Parce que vous n'êtes pas là pour regarder le live des gens. Voilà. Au revoir. Moi, je n'ai rien. Moi, je suis aux Etats-Unis. Je suis en sécurité. Donc, la famille, nous sommes désolés pour la qualité des images. Mais c'est pour dire combien de fois le CNRD ils sont en train de voler. pour la qualité des images. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021